Le livre de la Sagesse Lecture du livre de la Sagesse J'ai prié et le discernement m'a été donné, J'ai supplié et l'Esprit de la Sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré aux trônes et aux sceptres, à côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre, la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisie, de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle et par ses mains, une richesse incalculable. À première vue, ce texte est un beau discours bien sage sur la richesse, des propos que tous les gens sages de la planète pourraient tenir. Mais l'intérêt de ce texte est ailleurs. Ce n'est pas une leçon de savoir-vivre qui nous est donnée ici. Il y a tout un message à lire entre les lignes. Je m'explique. Le livre de la Sagesse met en scène le roi Salomon et c'est lui qui est censé nous parler ici. Pour comprendre ce que Salomon va nous dire, il faut se rappeler un épisode très célèbre de sa vie. Nous sommes au tout début de son règne. Après d'effroyables intrigues de cours et autres règlements de comptes, Salomon est enfin installé sur le trône, tous ses ennemis politiques éliminés. Bientôt, il construira le temple de Jérusalem. Mais pour l'instant, c'est à Gabaon, à douze kilomètres au nord de Jérusalem, qu'il organise la première grande cérémonie de son règne. Salomon a prévu de faire offrir en sacrifice à Gabaon mille animaux, ce qui prendra évidemment un certain temps. Et il faut croire qu'il a dormi sur place, puisque c'est pendant la nuit qu'il a fait un rêve qui est resté célèbre. Dieu lui apparaissait et lui disait « Demande-moi tout ce que tu voudras. » Salomon avait répondu « Je suis un tout jeune homme. Je ne sais pas agir en chef. Je suis au milieu du peuple que tu as choisi, un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut pas le compter. Donne-moi, je t'en prie, un cœur plein de jugement pour discerner entre le bien et le mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand ? » Le récit biblique continue « Cette demande plûte au Seigneur et Dieu lui dit, puisque tu as demandé cela et que tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, que tu n'as pas demandé pour toi la richesse, que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé le discernement pour gouverner avec droiture, voici, j'agis selon tes paroles. Je te donne un cœur sage et perspicace, de telle sorte qu'il n'y a eu personne comme toi avant toi et qu'après toi, il n'y aura personne comme toi. Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne, et la richesse et la gloire, de telle sorte que durant toute ta vie, il n'y aura personne comme toi parmi les rois. » Le livre de la Sagesse, donc, dans notre lecture d'aujourd'hui, 900 ans plus tard, rappelle cette histoire. Ce n'est pas pour donner un cours d'histoire sur Salomon, c'est qu'il a quelque chose de très important à dire à ses contemporains. Il y consacre plusieurs chapitres. Quand il cite Salomon disant « J'ai supplié, et l'esprit de la Sagesse est venu en moi », il y a certainement là une pointe contre les grands de ce monde. Tous les politiques de tous les temps ont toujours un peu tendance à croire qu'ils ont la Sagesse innée et même qu'ils en ont le monopole. Ce texte vient leur dire, dites-vous bien, que même chez les rois, la Sagesse n'est pas congénitale. Il faut la demander humblement dans la prière. Même le grand roi Salomon, réputé pour sa Sagesse, savait bien qu'il la tenait de Dieu et il avait eu cette humilité de la demander. On peut aller plus loin. Plus qu'une pointe contre l'orgueil des politiques, il y a une véritable révélation ici. Dans les autres peuples, et en Égypte en particulier, selon une croyance bien établie, le roi était un être d'exception, doté par sa naissance d'une sagesse divine. Évidemment, tous les rituels de cour faisaient tout pour étayer cette croyance. La Bible, au contraire, met en scène ici un roi fort célèbre dont personne ne conteste la grandeur, les succès, la richesse et qui, de lui-même, reconnaît qu'il n'est qu'un homme, tout simplement. Dans le chapitre suivant de ce même livre de la Sagesse, Salomon s'explique, « J'étais certes un enfant bien-né, mais pourtant je savais que je n'obtiendrais pas la sagesse autrement que par un don de Dieu. » Et ce même roi Salomon ajoute, « Je suis, moi aussi, un homme mortel, égale à tous. Dans le ventre d'une mère, j'ai été sculpté en chair. Comme pour tous, mon premier cri fut des pleurs. Aucun roi n'a député autrement dans l'existence. Pour tous, il n'y a qu'une façon d'entrer dans la vie comme d'en sortir. » Donc, première leçon de ce passage, les rois sont de simples mortels. Ils ne diffèrent en rien des autres hommes. Dieu seul est Dieu. Le roi n'est ni Dieu ni demi-Dieu. Et deuxième leçon, toute sagesse vient de Dieu. Elle est un don de Dieu. Personne sur la terre ne peut prétendre posséder la sagesse par lui-même. Et le livre de la sagesse va même encore plus loin. Et c'est déjà contenu implicitement dans ce que nous avons lu aujourd'hui. Dans les versets qui suivent, il affirme que ce trésor de la sagesse, accessible aux rois, qui ne sont que des hommes comme les autres, peut tout aussi bien être donné à tous les simples mortels, il suffit de le demander dans la prière. Comme dit encore la fin de ce même chapitre, je cite, « Au long des âges, la sagesse passe dans les âmes saintes pour former des amis de Dieu et des prophètes. » Ce qui revient à dire que l'humanité toute entière a vocation à partager la sagesse de Salomon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501